bonjour à tous ici petit zombie et on se retrouve pour une vidéo unboxing en quelque sorte du nouvel Alienware 17 R2 qui est sorti début 2015 le jour où Alienware l'a annoncé au CES 2015 donc pour commencer le carton c'est un carton Alienware tout à fait normal les yeux sont rugueux tandis que le reste est lisse et c'est tout ce qu'on peut dire dessus c'était très intéressant donc on ouvre tout de suite la boîte si on y arrive donc on tombe sur la protection polystyrène directement à l'ordinateur on va commencer par cette espèce de petit bout de carton c'est dur à ouvrir c'est l'alimentation donc c'est une alimentation d'aile c'est pas une alimentation Alienware avec le petit anneau lumineux vers l'embout donc c'est un peu dommage mais à la limite c'est peut-être moins cher à changer je sais pas donc voilà la lime ensuite on a directement donc l'ordinateur dans le fond de la boîte on trouve un petit carnet enfin un petit carnet un petit bout de carton avec écrit en gros félicitations d'avoir acheté un Alienware machin machin ils disent aussi qu'Alienware c'est ils veulent toujours faire le meilleur le plus perfectionné fin voilà on s'en fout un peu quoi et là dedans on trouve le guide de démarrage rapide et les informations de garantie on va faire un rapide tour du design de de l'ordinateur donc à l'arrière on a les deux sorties aération donc à deux ventilateurs on a un port hdmi un port mini display et un port pour connecter un amplificateur graphique Alienware qui vous permet grosso merdo de mettre une carte graphique de pc de bureau ultra puissante dedans et une alimentation de bureau donc ça permet en gros de booster énormément les performances de l'ordinateur portable pour connecter un écran dessus c'est relativement intéressant et ça coûte pas si cher que ça ça coûte 250 euros par contre après faut acheter la carte graphique qui va avec donc ça ça coûte un power share ensuite sur le côté droit on a deux prises jack donc une entrée une sortie pardon casque micro et une entrée micro par contre je crois qu'on peut faire sortir du son par l'entrée micro mais je sais je suis plus sûr de ça ensuite on a deux ports usb 3.0 dont un power share un port verrou et un port alimentation sur l'avant on a deux haut parleurs deux barres lumineuses sous les haut parleurs et sur le côté gauche on a une prise rj45 ethernet et deux autres ports usb 3.0 ainsi qu'un lecteur de carte mémoire sur l'ordinateur on retrouve donc le système d'agération tout là et ici un caisson de base de qualité relativement intéressante qui permet de produire donc des basses vraiment sympa pour un pc portable c'est presque excellent maintenant si on ouvre l'ordinateur on retrouve un clavier tout à fait normal avec huit non neuf 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 jolies petites touches macro aliénor tactics donc il y en a cinq ici et quatre là on peut changer indépendamment du reste du clavier la couleur de celle ci par contre celle là sont liées à cette zone d'éclairage on verra ça un tout petit peu plus tard quand on en jouera un peu avec alien fx je vais allumer l'ordinateur je vais pas le laisser longtemps parce qu'il n'est pas en très bonne position enfin je vais mettre là dessus je suis au moitié à quatre pattes et l'ordi est lourd c'est dur à porter un plat je vais l'allumer pour vous montrer ma rétroéclairage donc j'ai déjà ouvert il ya quelques jours quand je l'ai reçu il ya trois jours je crois la boîte j'ai installé des jeux sur le pc histoire d'avoir un peu les performances donc il ya des rétroéclairage on voit donc les deux barres lumineuses sous les haut parleurs les clés le clavier pardon le trackpad qui s'allume de façon assez sympathique en fondu très rapide et qui s'éteint en fondu un peu plus lent donc ça c'est le logiciel qui permet de gérer tout ce qui est relatif aux exclusivités alienware donc le rétroéclairage alien fx les touches alienware tactics le l'amplifying cartographique je n'ai pas on peut le gérer avec ça et le le monitoring des performances de la machine et on peut aussi créer des profils de jeu on va passer le rétroéclairage en bleu par exemple ça peut être intéressant hop là on voit un peu ce qui donne en bleu donc en bleu il est assez sympa l'arrière qui est bleu aussi voilà je vous montrer en vert aussi je vais pas vous montrer toutes les couleurs non plus on peut personnaliser chaque zone individuellement donc il ya quelques thèmes déjà prédéfinis sur l'ordinateur donc ça c'est assez sympa une chose dont j'ai pas parlé il ya trois profils pour les touches tactics donc chaque profil d'une couleur personnalisable individuellement dont je vous ai parlé pour celle ci donc celle ci on le voit bien peut pas changer la couleur quand on change de profil mais sur celle ci on peut sauf qu'on voit pas grand chose à la caméra vous voyez que là c'est bleu orange et jaune là sur l'arrière il est vert aussi j'ai mis ici les deux barres en jaune 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 au milieu vers à gauche rouge à droite dans les fèves vert jaune rouge rouge vert ici je l'ai mis en vert la tête des liens et le logo et sur l'arrière j'ai mis en vert aussi un vert un peu plus clair donc là on a une aide de notification d'accès aux disques une aide de deux 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 de statut du réseau sans fil donc savoir si on est connecté ou pas en mode wifi fin si la carte est activée donc là si je désactive la carte avec fnf 2 boum sur mode avion ça s'éteint si je désactive le mode avion ça revient on a une lettre de notification de deux blocages des majuscules de verrouillage des majuscules par non là vous le voyez c'est celle ci et on a une autre chose très intéressante celle du verrouillage numérique il ya mon bras devant on voit plus rien c'est relou hop là elle est tente allumée tente abîmé donc ça c'est très pratique je pense pas qu'on voit grand chose d'intéressant avec cette caméra mais bon vous aurez aperçu des performances dessus donc plus sur batterie donc les performances sont censées être un peu moins importante moi ce que j'ai noté c'est qu'il n'y avait pas une énorme différence entre le mode batterie et le mode branché plat on n'arrive pas à lire mojang sur la caméra c'est quand ça clignote en fait si je baisse la luminosité est ce qu'on voit mieux ah oui on voit mieux je reviendrai sur le son pour terminer la vidéo après là je vais désactiver donc je vais lancer une partie normale il a un gros bouton plein mais je vais pas vu hop là mais c'est la nuit c'est pour ça je voyais rien je me disais ce que le jeu est lancé ou pas donc si j'appuie sur f3 je suis à 124 fps à peu près avec les graines les options graphiques à fond sauf pour le rendu de distance dans la distance de rendu pardon que j'ai mis à 16 junk donc l'équivalent de l'ancien phare donc le plus loin avant c'est pas bien de désactiver voilà je l'ai mis à 16 junk parce que j'étais habitué à jouer en phare et du coup ben j'ai pas besoin d'aller plus loin pour y satisfait sachant qu'en plus plus loin ben ça fait des performances un peu réduites j'arrive à monter à peu près 45 entre 25 et 45 fps à 32 junk donc max fame rate alors je sais pas si on peut le mettre à zéro directement par ici ce que j'ai fait pour le mettre à zéro c'est que je suis allé dans mon dossier minecraft j'ai ouvert le petit le petit fichier option point txt et dans max fps ou max fame ray je sais plus j'ai mis zéro de 260 parce que quand on met en un limité c'est 260 en fait c'est pas vraiment illimité alors que pourtant ça fait un rendu illimité mais j'ai remarqué que j'ai gagné un peu de fps en mettant à zéro donc voilà j'ai mis tout le reste à fond j'ai désactivé la synchronisation verticale pour voir à combien je pouvais monter au maximum un graphisme en fancy éclairage maximum nuage en fancy aussi un niveau de détail à 4 les vbo je vous conseille de l'activer surtout si vous avez une carte nvidia parce que c'est une sorte de rendu open gl avancé du coup les cartes nvidia gère extrêmement bien ça nous vous conseille normalement si je me mets à courir je dois descendre à peu près à 90 fps ou 80 je sais plus non je suis là toujours à 113 comment on bouge dans ce jeu comme ça sans fps sans simple voilà je sais pas si vous le voyez à l'écran mince j'ai mis des touches étrange parce que je joue avec la main gauche pour la souris donc du coup comme ça je peux ne pas avoir besoin de décaler le pc on voit rien avec le jour un plat de jour je pense que vous voyez un petit peu mieux donc là on est dans une zone assez chargé en termes de personnes je suis à 60 75 fps sur batterie donc là je suis à 60 si je vais dans une zone fermée je dois qu'ils qui accroche un petit peu sur le pavé échangé de spécialisation parce que j'ai la flemme d'ouvrir mon sac donc c'est sur officiel sur serveurs privés d'anciennes versions au niveau performance ce sera encore plus élevé forcément que j'ai des 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 trucs au niveau graphisme au niveau graphique pardon qui n'ont pas encore été réalisés sur les anciennes versions du jeu donc là vous voyez que c'est descendu un peu au niveau fps parce qu'il ya plus de monde devant moi je suis à 45 maintenant mais ashran la zone où je suis c'est à peu près la zone où il ya le plus de joueurs en général donc dans mon fief dans ma petite maison en général je peux monter à peu près 110 en fp on parlait du son comme je l'ai dit au début de la vidéo sur l'aspect design du pc il ya un caisson de basses à l'arrière enfin en dessous par non pas à l'arrière qui produit un son vraiment excellent les basses sont de très bonne qualité avec ce que sont là je pense pas que vous ayez une très bonne idée de la qualité du son avec cette caméra vous voyez le clavier qui devient complètement fou il ya aussi le rétroclarage de derrière un pc qui évolue en fonction des fréquences de la musique c'est c'est des très bonnes machines d'une très bonne qualité de fabrication au niveau des matériaux ben on a un truc très résistant et très agréable à toucher qui ne se salit pas trop et pas trop par rapport surtout à l'ancien l'ancien matériau qui était utilisé sur les anciens modèles notamment la gamme mx donc sur le m14x il s'allissait beaucoup plus rapidement que celui là par exemple si je faisais ça l'ordi était sale donc j'étais sans arrêt en train de le nettoyer c'était un petit peu énervant là non je peux même étaler maintenant dessus il reste propre ça ça attrape moins la graisse des noix c'est agréable donc on va juste regarder vite fait le rendu sur dying light donc un jeu de deux zombies sur les valeurs co-développés avec alienware et du coup il utilise le rétro éclairage du clavier pour améliorer l'immersion du joueur dans le jeu donc par exemple en zone sécurisée le clavier sera vert en zone non sécurisée il sera éteint quand on se prend des coups quand on est proche de la mort il sera plutôt rouge et quand on allume la lampe torche il est blanc donc comme ça ça me permettra aussi de vous montrer la couleur blanche du rétro éclairage que je trouve juste sublime vous voyez que là le clavier s'éteint et hop je suis en zone safe ou pas en fait non je suis pas en zone safe il faut que je meurs pour être en zone safe vous voyez que je suis en zone non sécurisée donc en zone où je peux me faire latter la gueule par des zombies littéralement et du coup tout est éteint même l'arrière même les barres en bas sont donc je vais essayer de mourir rapidement et c'est dur de jouer l'envers un plan donc vous voyez que le jeu ne rame pas et il est quasiment à fond là la rendre leur distance c'est le seul paramètre avec les ombres qui sont pas à fond je peux mettre les ombres à fond concrètement la rendre leur distance je crois qu'il est à 40% mais je la mettais quand je jouais au début pour tester un peu les perfs je la mettais à fond donc je vais la mettre à fond ici donc on descend entre 25 et 35 fps quand même donc c'est pas non plus à fond en termes de performance mais mais le pc tourne quand même bien avec le jeu au réglage maximum voilà donc là je suis sur batterie donc je perds encore 5 à 6 fps peut-être même 10 je sais pas j'avais remarqué ça surtout sur ce jeu que les performances sont réduites mais sur les autres jeux elles sont un peu moins réduites mais de toute façon c'est tout à fait normal parce que la batterie peut pas fournir la même alimentation que que le secteur allez des zombies s'il vous plaît à m'énerver si je trouve pas de zombies si je tape là dessus est ce que ça va les attirer ah il y en a juste en face venez vous pourrez pas être pas monté là dedans et non je sais plus comment s'appelle le persa bas s'il est en train d'accord le zombie s'est rétamé dedans viens de taper je vais laisser me tuer vous voyez vous pourrez voir le clavier devenir rouge mais lol zombie qui s'est rétamé devant moi tiens prends toi un coup juste pour pour t'humilier un peu non un coup sur la sur un zombie j'ai eu peur de le tuer en fait on dirait des espèces de limaces ces zombies tout blanc là mais mec je suis devant toi tu vas peut-être me taper correctement vous voyez que le clavier est devenu rouge et hop là et il reste après légèrement rouge pour signifier qu'on perde la vie on continue enfin on a la vie qui descend là je vais bientôt mourir je suis mort c'est très compliqué et donc là je vais apparaître en zone sécurisée donc le clavier devra être vert sauf si je réparais pense aux sécurisées ce qui me fraîchait parce que ça veut dire qu'il faut que je fasse une voilà génial donc je suis en zone sécurisée le clavier est vert c'est merveilleux et même l'arrière c'est mer aussi donc voilà on se retrouvera très bientôt pour un plus de vidéos maintenant que j'ai mon nouveau pc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez apprécié à commenter pour dire ce que vous pensez de la machine si vous pensez éventuellement de la vidéo comment je peux améliorer la qualité et de vous abonner si vous souhaitez suivre mes prochaines aventures ou juste me souvenir à bientôt